Si vous êtes le genre qui accède quotidiennement au Play Store, à la recherche de nouvelles applications, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez découvrir top 8 des meilleures nouvelles applications publiées récemment sur le Play Store. Les détails juste après la petite pause, surtout restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et aussi la like. Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle vous allez découvrir top 8 des nouvelles applications publiées récemment sur le Play Store. Et sans plus tarder, on commence par la première application dite Translate et Convert Images et Textes. L'application renferme des outils extraordinaires. Elle est très puissante et en plus elle est gratuite. Ainsi, elle permet de traduire pour se faire appuyer ici et choisir les langues. Pour ce cas, l'application va traduire de l'anglais vers le Bengala. Alors, vous pouvez modifier les langues. Appuyez seulement ici et sélectionnez les langues qui vous conviennent. Par exemple, traduire de l'anglais vers le français. Tapez votre texte ici. Vous appuyez ici pour quitter le clavier. Après, appuyez sur Translate. Le résultat sera affiché ici. Après, vous pourrez copier ce texte, le partager ou le supprimer. Aussi, elle va nous permettre de transformer une image en texte. Et cette outil est vraiment très puissante. Pour détailler la puissance de cette application, on va quitter l'application. On va aller, par exemple, dans Chrome. Et on va faire une capture du Chrome. Après, on revient dans notre application. Et on va aller dans Images de texte. Ça veut dire convertir une image en texte. Après, vous allez appuyer ici pour sélectionner la photo. Et vous avez bien compris, on va sélectionner la capture du Chrome. Après, on va aller dans Galerie et on choisit la capture du Chrome. Avant, vous pouvez redimensionner l'image. Prenez-la par les ongles pour ne sélectionner que la partie qui vous convient ou qui vous intéresse. Après, appuyez sur Redimensionner. Et voilà. Maintenons ce texte. On peut le modifier. Voilà, par exemple. Après, ce texte, on peut le copier, le partager ou le supprimer. Par exemple, le partager sur les réseaux sociaux, comme WhatsApp, Messenger, Twitter, etc. On peut le copier et le coller, par exemple, dans l'application Note. Voilà notre texte. Donc, on a converti une image en texte et on a modifié le texte. C'est très utile. Si vous allez capturer un livre, un article, une page web, etc., vous pouvez la modifier et ensuite l'utiliser dans vos documents ou la partager avec les autres. Et ce n'est pas tout. Elle permet aussi de convertir les images en PDF. Elle permet de convertir les textes en PDF. Elle permet de convertir les images au format PNG. Elle permet de convertir des audios au texte. Elle permet de convertir des textes en audios. Elle permet de lire les codes QR. Et elle permet, finalement, de détecter des langues. Vous allez écrire votre texte avec une langue et l'application est capable de détecter la langue avec laquelle est écrit ce texte. C'est vraiment une application puissante que je vous recommande. La deuxième application, c'est Ocean Private Browser. Ce n'est pas seulement un navigateur sûr et rapide. Il vous permet de suivre les actualités. Et en plus, il vous permet de gérer vos fichiers sur votre appareil. Pour se faire appuyer sur File ici, vous allez trouver ici vos vidéos, les audios, les images, les téléchargements. Vous pouvez découvrir ici les grandes fichiers disponibles dans votre téléphone. Voilà, donc les vidéos qui occupent 7,7 mégas les images. Et après, vous pouvez choisir le type de fichier à nettoyer. Ici, il va vous permettre d'afficher les photos en double pour supprimer une. Alors là, vous avez photos sécurisées. Dans photos sécurisées, vous pouvez stocker vos photos et vos vidéos intimes. Et personne ne pourra les voir sauf vous. Donc, appuyez sur Please. Et vous allez être redirigé vers votre galerie pour choisir les photos et les vidéos à mettre dans la partie photos sécurisées. Aussi, c'est un gestionnaire d'applications et aussi, il permet de nettoyer les notifications. Alors, la troisième application, c'est une application basée sur l'intelligence artificielle. Elle est basée sur chaque GPT et GPT-4. Il va vous permettre de traduire. Là, il va vous permettre d'écrire des textes. Là, il va vous permettre de résoudre des problèmes mathématiques. Agenter ici votre équation. On va faire un exemple. 2x plus 3 égale à 0. Donc, on va lui demander de résoudre cette équation. Bien sûr, l'exemple est très simple. C'est juste un exemple. Donnez-lui le temps. Il est en train de trouver la solution. Et voilà. 2x plus 3. Moins 3 égale à 0. Moins 3. 2x sur 2 égale à moins 3 sur 2. Finalement, x égale à moins 3 sur 2. Aussi, il permet de rechercher les fautes d'orthographe. Il permet d'écrire et de finaliser l'écriture. Et de formater et styliser des textes. Et plus encore. La quatrième application, c'est Hidescreen. L'édit de cette application, c'est extraordinaire. Tout simplement, elle va vous permettre d'éteindre l'écran de votre téléphone. Et continuer à écouter de la musique. Par exemple, à partir de vidéos, TikTok, Facebook, etc. Après que vous allez l'installer, vous allez tout simplement appuyer sur Start. Cette forme de l'œil va s'ajouter sur l'écran de votre appareil. Maintenant, on va aller sur TikTok, par exemple. Si on va appuyer sur l'œil, l'écran sera éteint. Et comme vous remarquez, on continue à écouter même si l'écran est éteint. Alors, pour quitter, il faut taper 2 fois sur l'écran. Cela va vous permettre d'économiser la batterie de votre appareil. Comme vous écoutez de la musique à partir des applications d'idées. La cinquième application, c'est SkyCloud. Donc, c'est un VPN très rapide et sûr. Qui va vous permettre de naviguer en toute sécurité sur Internet. Une fois que vous allez le lancer, il suffit d'appuyer sur Start. Alors, à partir de là, vous pouvez choisir le pays à part duquel vous souhaitez être connecté. Ensuite, appuyer sur Start. Recherche de la connexion. Et voilà, il est Connecting. Maintenant, moi, je me souviens Connecting à partir de l'Amérique. Même que ce n'est pas vrai, cela va me permettre de cacher mon identité sur le net et modifier ma position géographique. Pour utiliser certaines applications, certains logiciels et d'autres services sur Internet. Alors, la sixième application, c'est Volume RGB. On va lancer l'application. Après, vous allez appuyer sur Start. Bien sûr, la première fois, vous allez activer l'application dans l'accessibilité. Sélectionnez le type de style que vous souhaitez utiliser. Après, on appuie sur Appler. Et voilà ce qu'on va obtenir quand je souhaite augmenter ou diminuer le volume. Ce style qui est extraordinaire. La septième application, c'est Fresh Rewards. Cette application va vous permettre de gagner de l'argent en jouant des jeux ou en regardant de la publicité que vous pouvez utiliser pour les convertir en cartes cadres. Alors, à partir de là, vous pouvez jouer des jeux. Vous pouvez regarder de la publicité, lire les actualités. Et plus encore, pour chaque action, vous allez pouvoir gagner de l'argent que vous allez utiliser pour acheter des cartes cadres. La huitième et dernière application dans cette vidéo, c'est Ouimanger. Cette application va vous permettre de créer des stickers extraordinaires que vous allez pouvoir utiliser du WhatsApp. Une fois lancé, vous allez choisir pour créer des stickers. Vous allez appuyer sur Plus pour accéder aux stickers que vous avez déjà créés. Appuyez ici. Et là, vous allez choisir entre deux types. Le premier type, c'est les stickers normal. Et ça, c'est stickers animés. Pour stickers normal, donc appuyez sur Plus. Et vous allez pouvoir ajouter une photo ou utiliser les emojis et les stickers disponibles dans l'application. Pour se faire appuyer, par exemple, sur Emojis. Et choisir, et ainsi de suite, suivre les étapes du texte. Et plus encore, il y a des options qui sont payantes. Pour les activer, il suffit de regarder une publicité. Ainsi, vous allez pouvoir créer vos propres stickers. Et les utiliser dans WhatsApp. Voilà, donc, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Pour nous permettre de continuer à publier des vidéos de qualité. Fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bons moments.